Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de La Place du Marché. Je vous mets l'épisode dernier dans le petit comme d'habitude. Je voulais d'abord avant de commencer l'épisode également vous remercier puisqu'au moment où je filme on est 50 abonnés. Franchement je trouve ça trop cool. Merci à tous de me rejoindre sur ma chaîne en tout cas. Alors maintenant on va jouer un peu et donc Lona est réveillée, il est que 5h du matin mais bon elle est déjà là écoute. Elle ne s'est toujours pas remise bien sûr du décès de son bébé, il lui reste 22h avant de s'en remettre. Aujourd'hui c'est également son anniversaire comme vous le voyez et demain ce sera celui de notre petite symphonie. Ça va être un épisode très anniversaire là. En attendant Lona va aller aux toilettes. Léo vient également de se réveiller, bah écoutez lui il va plutôt bien, il va juste venir déjeuner par contre puisqu'il a faim. Ah elle est malade notre petite Lona, oh la pauvre. Alors qu'est-ce qui se passe ? Du coup on va faire un peu de ménage également parce que j'ai vu avant de commencer l'épisode qu'en haut c'était tout crade. Donc on va en profiter pour nettoyer. En plus de ça on a Symphonie qui vient de se lever, oula. On va du coup venir lui donner à manger, on va lui donner des céréales puisqu'il est quand même 6h du matin, on va se calmer. Ça y est la petite va être installée, apparemment Lona encore un peu mal au ventre, c'est tout à fait normal après tout. Elle va se mettre en tenue de temps froid parce que là il fait quand même assez froid dehors. Et du coup on va pouvoir aller peindre de la peinture. Là on va abandonner la toile qui a été faite par je ne sais qui. Ah mais on travaille dans 2h, attendez, bah c'est peut-être une mauvaise idée du coup ce que je fais là. On a la notif du travail, on va donc s'y rendre. Et également on va ressortir Symphonie, voilà on va la relâcher. On va peut-être faire l'anniversaire avant de partir par contre. Il n'y a pas de gâteau dans le frigo, il a été mangé. Bah écoutez on va faire peut-être confiance à Léo, je ne sais pas si c'est une bonne idée, on va voir attendez. Sinon elle rentre à quelle heure en fait Lona ? Elle rentre à 17h, bah je pense que Léo va le faire cet après-midi au pire. Alors là petite a besoin d'aller sur le pot, elle va s'y rendre. Et Léo lui par contre il va venir prendre vite fait une douche avant de partir au travail. Avant de pouvoir vendre ses plantes, Lona va se laver les dents et le petit il dort toujours. Arès dort toujours, bah écoutez c'est parfait. Par contre on va peut-être le réveiller pour lui donner un petit bain. Voilà on va donner un bain à Arès. Il est tout triste notre petit Léo là. Arès vient de devenir un bon ami de Léo, ça c'est super. Et en plus de ça Léo a obtenu une bonne réputation. Alors petite Symphonie comment tu vas ? Bah tu vas plutôt très bien. Écoute finis tes mouvements, je vois que t'es bientôt au niveau 5. Donc Lona part travailler, on va bien sûr la faire travailler dur. Alors par contre au niveau des compétences, ouais c'était pas du tout à qui mais c'est pas grave. Elle est au niveau 8. Symphonie est au niveau 5 de la compétence mouvement. Du coup elle va pouvoir je pense jouer avec un jouet. Et le bain je pense qu'il va bientôt prendre fin. Ouais voilà ça y est. Alors notre petit monstre au niveau des compétences, il y a le mouvement. Bah écoute tu pourrais jouer avec ton papa, ses dents amicales et on va faire jouer. Regardez moi ça comment ils sont trop mignons. Par contre j'adore cette interaction. Arès est passé niveau 3, ça c'est parfait. Par la suite il remontera pour venir jouer je pense. Avec un jouet, on va prendre le dinosaure, pourquoi pas. Et du coup Léo là a une forte envie de faire pipi. Il va y aller et après il y a Lévié à réparer de ce que j'ai vu. Par rapport à l'urne du bébé que Lona a perdu. Alors on peut donner un nom à cette petite urne. Et je pense que ça serait pas mal de faire ça. Donc si vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça on écrit. Ça serait plutôt bien d'ailleurs que ce soit un prénom mixte. Parce qu'on ne sait pas vraiment de quel sexe était le bébé. En tout cas je trouve ça plutôt très correct de donner un nom quand même à cet enfant. Parce que malgré tout il était quand même là. Alors du coup on a reçu les droits d'auteur de notre Léo. Et on a quand même bien gagné. Je pense que là dans pas longtemps on va pouvoir débloquer une pièce. Ça y est il a fini de réparer Lévié. Il va pouvoir reprendre l'écriture de son livre qu'il avait commencé. Symphonie est niveau 5 en imagination également. C'est parfait. Donc ça en vrai c'est juste un plus. Parce qu'à la base je la voyais pas aller jusqu'au niveau 5. Quant à lui Ares est passé niveau 2. On va également nourrir Ares. Parce que là je vois qu'il a faim. Il reste une part de gâteau donc pourquoi pas l'apprendre. Bon ça nourrit pas de ouf mais c'est mieux que rien on va dire. Alors au niveau des compétences du coup. Ouais il va continuer peut-être à faire la réflexion cette fois-ci. Symphonie a également faim. Donc c'est parti. C'est son tour du coup de se servir. On va également remettre les jouets dans le petit coffre. Parce que là je vois qu'elle les embarque. C'est pas très cool pour son frère. Oh mais le petit il a encore faim. Bah je savais que le gâteau ça ne nourrissait pas assez. Mais bon là quand même c'est chiant. Alors ça normalement il sera à bloc avec cette nourriture. On verra bien. Ça y est Léo a terminé l'écriture de son livre. Normalement on va pas tarder. Ouais voilà on a la notif. Il va directement descendre vendre un éditeur. Et du coup l'esprit plus fort que le corps. Est-ce qu'on ne garderait pas de côté ? Parce que c'est un best-seller quand même. Pour la prochaine fois du coup le mettre à une revue littéraire. On verra bien. En attendant on a notre petite plante à vendre. Ok parfait. On est quand même à 10 000 simfouz. Je dis ça je dis rien. Alors du coup on avait dit qu'on cuisinerait le gâteau pour notre chère petite Lona. On pourrait faire un gâteau à la noix de coco. Pourquoi pas. On va se lancer dans ce gâteau là. Les enfants sont en train de jouer. Et du coup Léo se lance dans la cuisine en espérant qu'il ne fasse pas tout cramer comme à son habitude. Il est quel niveau lui en cuisine ? Il est niveau 3 hein. Puis il fait toujours cramer ses plats c'est un truc de ouf. Ok le gâteau est prêt. Alors du coup on va directement mettre les bougies je pense. Super on va pouvoir le glisser dans le frigo. Il pourrait préparer du chou vert et du pain de maïs. Ça ferait peut-être plaisir à Lona de voir que son mari a quand même fait à manger pendant qu'elle était au travail. Ok super le plat est préparé. On va mettre ça de côté. Maintenant on va s'occuper un peu de Symphonie. Parce que Symphonie est assez triste. On pourrait d'ailleurs pourquoi pas la coucher. Oula c'est quoi tous ces plats là ? Non mais attendez. Déjà on va lire une histoire à Symphonie. Et ça je vais le glisser dans l'inventaire pour pouvoir le jeter après. Je pense que c'est les restes des enfants qu'ils ne mangent pas du coup. On va lire une histoire à Symphonie. Lona vient de rentrer. Elle a gagné 1269 Simflous. Parfait. Alors Lona je vais l'envoyer aux toilettes. Ça y est elle va être couchée enfin. De toute façon elle était très fatiguée comme vous le voyez. Et en plus de ça elle a besoin d'attention. Donc je pense que le fait de lire l'histoire ça va la rendre un peu plus heureuse. Lona va enlever la nourriture gâtée qu'il y a ici. Et là je vois que le sol il est tout sale. On va essayer de le nettoyer. Ah ça y est Arès est niveau 3 en réflexion. Bah cette fois-ci c'est lui qu'on va mettre au lit du coup. Parce que de toute façon il est également fatigué. Puis il est 18h donc je pense que c'est pas mal de les coucher maintenant. Par la suite Lona va se changer. On va mettre une jolie tenue je pense. Celle-ci je l'aime beaucoup. Et également par la suite on va venir se parfumer. Voilà nickel elle se parfume. Elle vient saluer son mari puisqu'elle est rentrée du travail. On va faire un petit bisou quand même. Ou alors c'est lui qui va le faire parce qu'apparemment elle ne peut pas. Elle va un peu la draguer etc. Et je pense qu'il pourrait même lui offrir une petite fleur. Comme c'est son anniversaire quand même. Offrir un cadeau romantique. Et on va peut-être lui offrir la boule à neige d'ailleurs. Qu'on avait acheté spécialement pour ça. Pour lui offrir. Et on ne l'a toujours pas fait. Donc je pense que c'est carrément le moment là. Alors du coup maintenant on va s'occuper de l'anniversaire. On va sortir le gâteau. Qui est d'ailleurs juste ici. Et Lona va venir souffler ses bougies. Bien sûr Léo va descendre quand même. C'est le plus important. Lona a vieilli. L'âge adulte au programme. Rêve à réaliser. Retraite à préparer. Crise de la quarantaine. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Parfait. Lona est devenue une adulte. Et du coup ouais. C'est mieux d'offrir le cadeau maintenant que tout à l'heure. Là ça a plus de signification je trouve. Et en plus de ça elle est super contente. Ok. Alors par la suite j'aimerais beaucoup qu'il se propose un rencard. Proposer un rencard à Lona du coup. On va peut-être du coup aller au bar je pense. C'est peut-être beaucoup mieux. Nous voilà arrivés. Ah super c'est soirée fantôme. Donc ça veut dire qu'on va en croiser plein. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et ils vont venir s'installer tous les deux ici. Ou peut-être plutôt à l'étage pour être tranquille. Ok parfait. Donc maintenant il va pouvoir flirter avec sa bien-aimée. Prendre une pose sexy également. On va lui faire un massage après tout ce qu'elle a vécu. Je pense que là elle l'a bien mérité. Alors du coup dans son aspiration il fallait l'argent dans deux rencards. Pour le moment on en fait un. On verra bien si on l'a. On va également chatouiller sans pitié. On va l'embêter un peu. Embrasser votre rencard. Bah écoutez on va faire ça. C'est ouf. Amour et embrasser. Ça y est ok. Maintenant c'est avec passion qu'il faut le faire. Parfait. Bah écoutez le rencard il est réussi pour moi. Par contre là avec tous les fantômes et tout. Je trouve pas ça réaliste. On va peut-être rentrer. On va mettre fin à l'événement. Et la soirée va se poursuivre à la maison. Nous voilà rentrés. Alors il est où notre petit Léo là ? Symphonie elle va vite fait aller aux toilettes avant d'aller dormir. Et du coup Léo va revoir sa femme quand même. Un petit bisou ce n'est pas refusé. Ok donc parfait. Maintenant ils vont pouvoir je pense faire un petit crac crac avant d'aller dormir. Là elle est quand même très heureuse de la soirée qu'elle a passée. Malgré tout elle a quand même l'idée de ce qui s'est passé en tête. C'est tout à fait normal. Même elle ne l'oubliera jamais clairement ce moment. Alors c'est parti pour prendre un peu de plaisir. On se retrouve nous le lendemain matin. On est jeudi 7h du matin. C'est l'anniversaire de Symphonie. Et Lona a la notif du travail. Alors elle va s'y rendre bien sûr. Et du coup on va la réveiller pour qu'elle puisse aller aux toilettes. Mais également prendre une petite douche avant de travailler. Arès est réveillé. Il ne va pas bien du tout. Oula il a très faim lui. Alors Léo du coup va se réveiller. Il va donner à manger à son fils. On va lui donner des céréales. Bon aujourd'hui apparemment Lona va beaucoup mieux comparé à ses derniers jours quand même. Tant mieux. Elle va pouvoir prendre un peu de bon temps après tout ça. Léo lui a une très forte envie de faire pipi. Donc c'est parti. Et Lona va pas tarder. Il est presque 8h. Ouais voilà il est l'heure. C'est bon elle va partir. Après ça Léo par contre va falloir qu'il donne également un bain à notre petit Arès. Parce qu'il est tout sale. Pourtant on l'a lavé la veille et tout. Mais là je ne sais pas ce qu'il l'a fait. Symphonie est également réveillée. Elle va faire un tour sur le pot. Ça y est là c'est le bain. On ne rigole plus avec tout ça. Alors toi tu vas patienter avant ton tour. Tu vas pouvoir jouer un peu. Et du coup par la suite on fera la même chose. Mais pour Symphonie. Ça y est c'est fini pour notre petit Arès. Ouais par contre il a besoin d'aller sur le pot. Donc attendez. Ouais il va s'occuper de Symphonie. Arès ira sur le pot après. En attendant il va venir du coup faire ses compétences. Il va pouvoir venir jouer juste ici. Rapport de droit d'auteur. Ça ça fait toujours très plaisir quand on reçoit ça. Symphonie est toute propre. Maintenant il va falloir apprendre à aller sur le pot Arès. Là c'est tout compétence, tout bébé. On n'a plus trop de temps pour nous. Après tout on a deux enfants. Donc on n'a pas non plus trop le choix. Il faut s'en occuper. Alors il est presque 11h. Symphonie va venir prendre à manger. Elle va pouvoir goûter le plat de son père. Il a l'air de plutôt bonne qualité en tout cas. Ok super Symphonie a terminé. Elle va revenir dans sa chambre jouer un peu. Parfait Arès est au niveau de la prochaine fois. Il pourra y aller tout seul. Il est plus indépendant. Nous par la suite on va également nettoyer le pot de sa soeur. Et lui du coup au niveau des compétences. Ouais il va pouvoir faire l'imagination. Jouer avec un jouet. Il va jouer avec le mou. Et franchement il est vraiment presque parfait au niveau des compétences. Ok donc là c'est parfait. Nous on nettoie un peu parce que là la maison en a besoin. On va également nettoyer tout ça. Léo par contre ça serait plutôt pas mal qu'il s'habille. Parce que là c'est un peu le carnage. Il va mettre cette petite tenue également. On va ressortir le gâteau d'anniversaire pour la petite. Pour le préparer pour tout à l'heure quand maman sera rentrée. On va remettre également des bougies d'anniversaire. Là dehors on va s'occuper de nos plantes. On va tout vendre. Et là ici il faut désherber. Est-ce qu'il aime le jardinage ? Mais bien sûr que oui. Et bah écoutez il va pouvoir maintenant se remettre à l'écriture. Puisque ses enfants ils vont très bien. Et il va faire du coup un roman policier. Ah reste au niveau 3 de la compétence imagination. C'est super. Mais par la suite il va aller plusieurs fois sur le pot du coup pour améliorer tout ça. Lona est rentrée du travail. Elle a ramené autant d'argent que la veille. Alors du coup elle va pouvoir venir aider à souffler les bougies sa fille. On va faire ça directement. Et en plus Symphonie n'est pas occupée donc c'est parfait. Oula Arès a très faim. Bah écoutez il va descendre en bas lui. On va sortir un petit plat juste ici. Il va pouvoir se servir. On est parti. Ça y est. Elle va devenir une enfant. Notre première enfant du coup. On va remettre tout de suite les bougies pour garder le petit plat. dans le frigo. Et on va se servir à manger. Symphonie a vieilli. Et du coup elle a reçu un trait de caractère bonus. Grâce à ses compétences de bambin. Ça c'est parfait. Elle a 2 en créativité et 2 en motricité. Je la vois pas en créativité moi par contre. Et du coup on va la mettre créative. Oula elle a un look vraiment assez bizarre. On va tout de suite aller la relooker. Voilà à quoi elle ressemble avant son relooking. Bah écoutez elle est mignonne mais le look là pas ouf. Je trouve que c'est quand même un assez beau mélange entre son père et sa mère. Voici donc Symphonie en tenue quotidienne. Habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Je l'aime plutôt assez bien. Je la trouve trop mignonne. Nous revoilà du coup en mode vie. Notre petite Symphonie est toute belle. On va pouvoir maintenant passer en mode construction pour changer sa chambre. Alors du coup le lit va pouvoir partir. On n'en aura plus besoin. Le pot également peut partir ainsi que les cubes. Ça aussi je pense parce que c'est plus trop de son âge tout ça. Et du coup on va peut-être déplacer plutôt la caisse à jouer de l'autre côté. Attendez on va mettre ça là. Et j'aimerais aussi également lui mettre une maison de poupées. De ce style là pourquoi pas. Mais la couleur je ne suis pas encore sûre. Il y a du violet. Franchement c'est irré avec sa chambre. Et du coup on ajouterait également la licorne par là. Peut-être plutôt ici. Franchement ça le fait carrément ce petit coin de jeu là. Alors du coup la caisse on va la mettre ici je pense. En attendant on va regarder un peu ce qu'on va devoir mettre. Déjà un lit ça serait pas mal. Là on a un lit rose. Franchement ça le fait carrément. Et du coup est-ce qu'on ne mettrait pas la caisse plutôt à côté ? Pourquoi pas en vrai. Ça le fait carrément. Et du coup à la place de la table de jouets comme ça. On pourrait mettre un bureau. Parce que bon maintenant il va falloir qu'elle fasse ses devoirs etc. Donc c'est un peu plus important. Celui-ci je l'aime beaucoup. Je pense qu'on va mettre lui du coup. Est-ce qu'on le met dans ce sens là ou dans l'autre ? Pourquoi pas dans l'autre ? Avec une chaise pourquoi pas rose comme ça. Alors est-ce qu'on met les pieds jaunes ou tout rose ? On va peut-être laisser comme ça je pense. Alors maintenant je vais rajouter un peu des accessoires etc. Pourquoi pas un petit calendrier également. Pour qu'elle se repère un peu au jour de la semaine. On va mettre bleu. Ici on pourrait mettre une petite princesse le long du mur peut-être. Avec des petits posters. Alors est-ce qu'on met les posters ici ou là ? Ouais peut-être plutôt là. Au-dessus du lit on va pouvoir mettre ça je pense. Et également la touche finale ce serait les petites guirlandes. On va un peu regarder ce que ça rend. On les mettrait peut-être plutôt ici. Et ça on va peut-être le décaler là. Ouais voilà c'est peut-être beaucoup mieux comme ça je pense. On va également rajouter un attrape-rêve. Alors je sais pas si on peut mettre les anneaux en normaux. Non on peut pas. Bah écoutez on va laisser comme ça. Et du coup ici on pourrait remplacer ce qu'on avait avant par ça. Des petites fleurs et tout trop mimi. Et également on va rajouter une petite poupée pour qu'elle puisse jouer un peu. Et après je pense qu'on a vraiment fait le tour. A la place je vais déplacer la table pour les enfants dans la chambre du petit. On va la mettre là voilà le long de l'armoire. Et du coup j'aimerais également débloquer cette pièce là. Du coup en gros il faut une compétence au niveau 6. Bon ça elle a largement l'ona. On va pas se mentir je vous le montrerai après pour être sûre. Comme ça vous le voyez bien. Et également il faut 800 simflouz. Du coup on va rentrer le code monnaie. Et on va descendre les simflouz. Comme vous voyez ça m'enlève bien les 800 simflouz. Je vais tout de suite du coup mettre la porte accessible. On va débloquer voilà. J'ai du coup également rajouté une lumière. Et on se retrouve avec cette petite pièce là. Alors est-ce qu'on met sur du blanc ? Ou est-ce qu'on fait un rappel de marron comme ça ? Je pense que le blanc ça peut être pas mal. Mais avec des touches également de... Après ce mur là va très bien aussi dans le thème. Écoutez déjà on va placer notre bureau. On va le mettre ici je pense. Ouais comme ça voilà. Le long là-bas on va mettre des petites armoires. Alors j'ai bien envie de mettre celle-ci. En fait c'est des armoires CC. Donc je vais mettre ça je pense. Je vais pas me restreindre. Et au moins ça fait bien tout le mur et tout. C'est super stylé. Je vais mettre les petits détails à l'intérieur. Voilà donc pour le rendu de l'armoire. J'aime vraiment pas mal. On va pouvoir rajouter ce tapis. Mais du coup peut-être dans une autre couleur. Peut-être dans ce petit espèce de beige. Comme ça j'aime beaucoup. Et du coup on fera un rappel avec les riteaux. Et également on va pouvoir rajouter des petits poufs juste en face. On pourrait mettre également ce cadre qui ressort grâce à la couleur. J'adore franchement. Et ici il nous en faudrait un également. Mais pourquoi pas celui-ci tiens voilà. Il est parfait à cet endroit. Bon bah là je pense que c'est le bureau rêvé de notre petit Léo carrément. Parce que là on peut pas faire mieux je pense. On va peut-être même rajouter une petite lampe également. Comme ça il sera éclairé à son bureau. Cette lampe-ci pourquoi pas après la couleur je suis pas encore certaine. On pourrait mettre quoi comme couleur ? Du jaune en vrai ça ressort hein. Après on a toujours un peu de bleu. Ouais le bleu franchement j'adore. Pour le moment je vais mettre bleu. Et ça sera plutôt assez correct je pense. On va directement envoyer Symphonie faire ses devoirs. On va être assez dur là-dessus sur ce sujet en tout cas. Léo va pouvoir venir prendre à manger. Et je pense qu'après tout ce qu'il s'est passé dans cet épisode on va se laisser. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Sous-titrage ST' 501